Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Those living stones who were slumbering and falling asleep morally and spiritually, they have been awakened. In chapters 1-7, it was a question of rebuilding the walls. But at beginning with chapter 8, we see a revival that was triggered among the people. And this revival begins with the reading of the word of the law. Remarquez bien que c'est la parole de Dieu qui te déclenche le réveil. It is important to know that it is the word of God that triggered this revival. It was not a miracle. It was a dream. It was a revelation. It was even a vision. It was not a miracle. and not a demonstration. It was not some sort of supernatural demonstration. all scriptures, not all scriptures, not all dreams, is inspired of God, is inspired of God, and helpful to teach and correct in righteousness. 2 Timothy 3. Verse 16. 2 Timothy 3, verses 16. 2 Timothy 3, verses 16. 3 Timothy 3, verses 16. Christ said, sanctify them by thy truth. 5. Thy word is the truth. 2 Timothy 3, verses 16. 2 Timothy 3, verses 16. 2 Timothy 3, verses 16. et pour nous conduire à la route de la paix d'obédience. Un songe, un rêve, et même un miracle extraordinaire, pas capable de convaincre ton cœur pour lui mettre en règle avec Dieu. Nous songeons à l'homme riche et l'a dit, Père Abraham, Père Abraham, voie Lazare. Vous vous souvenez de la riche, quand il dit, Père Abraham, send Lazarus. Parce qu'il était pensé que si on voit Lazare, un gros miracle fait, nous n'y avons converti Fréliot. Il était pensé que Fréliot a converti, l'essai. Mais Père Abraham dit, Monsieur, ils ont Moïse et les prophètes. Et il dit qu'ils ont Moses et les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressusciterait des morts. Donc c'est parole, bon Dieu, qui est capable de toucher conscience, non pas en révélation, non pas en vision, pas même une démonstration miraculeuse, seulement la parole de Dieu. Le peuple d'Israël gardait figulier dans le miroir de la parole de Dieu. Les enfants d'Israël regardent à leur vie dans le miroir de la parole de Dieu. Et quand ils regardent à la parole de Dieu, ça t'est jeté en profonde tristesse, en profonde désolation. C'est la tristesse selon Dieu. It is the sorrow according to God qui, selon De Corinthiens 7, verset 10, in 2 Corinthians 7, verset 10, produit yon repentance qu'on ne regrette. It is that sorrow that brings true repentance. Mais nous connaît toute vraie repentance conduit inévitablement à la confession. It is unavoidable. Every true repentance leads to confession. Nous avons exemple Zachée. We find the example in Zacchaeus. Zachée repentit. when he repented. C'est jusqu'à ce que Zachée dit. Until he said, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quatre fois la valeur. C'est le Saint-Jésus dit, ah, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. That's when Christ said, the salvation has entered your home today. C'est l'un des confesses. Until he confessed. C'est l'essant tout Montecarwe que repentance l'y a, l'idée vraie. It was until then that he could attest of his true repentance. Bien-aimés, beloved, la confession est d'une importance capitale dans nos rapports avec Dieu. Confession is important in our communion relationship with God. Sans confession, pari et pardon. Without confession, there is no forgiveness. Nougat 1 Jean 1 9 qui dit ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nougat 1 Jean 32, verset 5, il dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. And you have forgiven my sins. Sans confession, pari et pardon. Sans confession, pari et communion avec mon Dieu. Sans confession, pari et communion avec mon Dieu. C'est en misère profonde qui a prêta et qui a ravagé vos croyants. If there is no communion with God, there is something, a green inside of you that will torment you day by night. Sans confession, pari et communion avec mon Dieu, there is no forgiveness and there is no true revival either. Vrai réveil là. True revival. Que nous ne pas nous confondons avec service de réveil qu'une guerre. Don't confuse that with the services of revival that we see everywhere. Vrai réveil, ça l'abrivé lorsque le peuple de Dieu that true revival only comes about when the people of God have venu sur une profonde conviction de péché. When we are convicted of our sins. A confessé péché. When we are confessing our sins. Et prend résolution pour l'abandonner. And take also the resolution to forsake those sins. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, in Proverbe 28, verset 13, the Bible says, celui qui cache cette transgression ne prospère point. The one who hides his sins does not prosper. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. But the one who confesses and forsake his sins will obtain mercy before the Lord. Bien aime, beloved, eh bien, société nous a encouragé nous. Unfortunately, our society encourages nature pechres que nous gèye en trou li encouragé nous. In our sinful nature, we are encouraged pour nous capables abcacher transgression ou abcacher faille nous. To hide our sins to affine our failures. Pour nous capables de paraître pire, sain que nous yè en réalité. To show ourselves holier than we are in reality. Et f'on m'a dit nous, c'est un plus grand obstacle qui yè yè au réveil. It is one of the greatest obstacles to the true revival. Nous, tant qu'ou, nous, l'on abgade, j'on abgave en tant que chrétien, c'est à cause c'est non bas le masqué que nous yè. Quand t'es non bien un masque qui barrait vrais visage et sur toi l'église, mes amis, c'est qu'on s'allie. Et c'est quand sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui mette nous en bas en profonde conviction de péché quand nous laisser tomber masque que nous confesse péché que nous avouer et que nous quitter c'est alors seulement que nous sommes capables vraiment de gagner un vrai réveil dans l'église. Donc l'importance de la confession sont bagagères que nous n'avons jamais capables d'exagérer. Nous ne pouvons jamais under-estimate ou over-estimate l'importance de la confession. Parce que l'Esprit de la confession est la la condition essentielle pour un vrai réveil. Selon 2 Timothée 3 verset 16 une raison que bon Dieu a inspiré les Écritures c'est l'enseignement du peuple de Dieu. Il est donc inévitable que la parole de Dieu enseignez-nous sur un sujet d'une importance aussi vitale pour notre relation avec Dieu. C'est ainsi que nous jouons dans le chapitre 9 de Néhemiah modèle une vraie confession. Une vraie confession c'est une confession selon Dieu. Le verbe confessé en grec c'est homologeo. Nous jouons homo et logéo et homo à celles nous jouons dans des mots comme homosexuel et l'homologeo veut dire same sexe et homologeo veut dire tout simplement dire la même chose qu'une autre personne. homologeo simply means saying the same thing at the other person. Le verbe dit d'accord avec ça l'autre monde dit. Donc c'est comme si bon Dieu dit ou pêché ou pêché. God says you have sinned et you admit it yes Lord I have sinned with God that you deserve judgment Dieu les a confessés. C'est ce qu'il veut dire de confesser. Vous dites même avec Dieu. Donc la confession selon Dieu est bien-aimée. C'est l'acquiescement à la conviction intérieure que produit le Saint-Esprit. Conviction qu'elle produit par le moyen de la parole. Conviction qu'elle produit par la parole de Dieu. Et en telle confession, l'hypothée, le pardon, restauration de notre relation avec Dieu. Relation qui était brisée par le péché. Donc ce n'est pas toute confession qui est confession selon Dieu. Et ma pensée immédiatement aux confessions, on oeuvre que Jean-Jacques Rousseau t'ait écrit les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et je pense à Jean-Jacques Rousseau qui a écrit sur les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Il était bien un luxe de détails sur ses imperfections. Il parle de la liste de imperfections dans sa vie. Mais aussi sur ses vertus. Mais il parle aussi sur ses vertus. Comment on fait confesser puis on parle d'imperfections et de qualités en même temps. Il ne peut pas parler d'imperfections de vos confessions et de vos vertus en même temps. Et l'on regardait vraiment bien les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Quand vous regardez ce travail de Jean-Jacques Rousseau ou plus soit que son bagaille que l'était écrit pouvait expliquer et justifier la personnalité d'adulte. Il était seulement trying to justify sa personnalité comme un adulte. Que l'expression de cœur brisé et contrite. Donc toute confession par confession selon Dieu. Quels sont donc les marques d'une vraie confession d'une confession selon Dieu. Nous avons relevé d'un passage que nous sommes liés au moins trois marques caractéristiques d'une vraie confession. There are three distinct marks of a true confession. Premièrement, s'ayons approche humble de Dieu. First, we must come humbly before God. Deuxièmement, s'ayons aveux en déclaration sincère de sa culpabilité collective et personnelle. It must be a sincere admission of collective and personal sins. Et troisièmement, c'est une justification de Dieu et une condamnation de soi-même. Thirdly, it must be justifying God while condemning ourselves. En nous, en premier. Let's look at the first one. Première bagaille qui caractérise yon vraie confession bien-aimée, c'est yon approche humble de Dieu. It's to come humbly before God. Moun nan l'antiquité yon, the people of ancient times, yote utilisé des moyens concrets pour exprimer sentiments yon, attitude yon et état d'âme yon. They had a concrete way of expressing the attitude and the way they were feeling in true confession. chapitre premier verset neuf dit in chapter nine, verset premier, le vingt-quatrième jour du septième mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sac et couverts de poussière pour la célébration de jeûnes. Now in the twenty and fourth day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and sackcloth and earth upon them. Wearing sackcloth with dust upon yourself had two meanings. It was a sign of great mourning, sorrow, and deep contrition deep in your heart. Now we see in the life of Mordecai when he learned what Haman tried to do in Susa and many other places, when he had an addict against the Jews to massacre all of the Jews, when Mordecai heard that he turned down his clothes, he took sackcloth and wore them and wore upon himself and he took ashes and dust and covered himself with them because that was a sign of deep sadness. It was a sign of deep mourning. it was the side of the sorrow that was also to show how little he felt of his unworthiness and significance and we saw the same thing in Job for instance after God had confronted Job with this interrogation in Job in Job 38 through 40 to bring Job to a point of realizing how little he should feel before the great almighty God in Job 42 verses 1 through 6 and he said in Job 42 that I know that you can do everything et que rien ne s'oppose à tes pensées there is nothing that escapes your thoughts quel est celui qui a la folie d'obscur ces remédéceins who could hide your wisdom oui j'ai parlé sans les comprendre I spoke without knowledge de merveilles qui me dépasses et que je ne conçois pas I have authored that I understood not things who are too wonderful for me which I know not here I besage thee I will speak je t'interrogerai et tu m'instruiras mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil est à vue c'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre donc l'aile parlait de poussière et cendre et bien Job dérivé réalisé et significant et moque de petits tests qu'il devra brûler donc le fait de se revêtir de sac et de se couvrir de poussière c'est capable de gagner deux significations pour les Israélites du temps donné grande tristesse causées par leur sentiment d'avoir péché contre l'éternel deuxièmement profond sentiment de leur petitesse devant Dieu toutes confessions bien-aimées toutes confessions frères marx samio qui parfaite dans l'esprit d'humilité sont parrain qui nul et qui barrait aucune importance devant mon Dieu bon Dieu méprisait yon telle confession parce que l'île passant il n'a un cœur qui brisé et contrit dans le psaume 51 19 David dit oh Dieu tu ne dédaignes par un cœur brisé et contrit et me l'a donc le contraire est vrai aussi et quel est le contraire c'est que Dieu dédaigne Dieu méprise un cœur qui n'est pas brisé et contrit un cœur orgueilleux et arrogant parce que dans Jacques 4 verset 6 deuxième partie il dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux oeuvres in James chapter 4 God says he resisted the proud but give mercy to the humble deuxième bagaille qui caractérise yon vraie confession c'est yon aveu sincère de sa culpabilité collective et personnelle ou individuelle n'en est émis 9 verset 2 mais ça nous lit ce qui était de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers se présentèrent et confesserent leurs péchés et les iniquités de leur père et les students confessez leurs péchés et les iniquités de leur père ils ont été confessez les iniquités de leur père ils ont aussi confessez les péchés de leur père certains péchés c'est des péchés collectifs c'est des péchés que yon collectivité yon entité que ce soit national ethnique ou racial et bien ces péchés c'est yon collectivité qui commettent c'est des péchés c'est tout l'église qui commettent nous sommes capables de citer quelques péchés collectifs l'esclavage par exemple ou génocide racisme c'est des péchés collectifs c'est même genre vengeance entre famille et famille c'est des péchés collectifs mais péchés s'ils ont commis ou bien par des collectivités nationales raciales ou ethniques et même familiales et bien des péchés collectifs que l'église capable de commettre nous sommes sept églises de l'apocalypse et bien l'église a été coupable de péchés collectifs devant le Seigneur et le Seigneur Jésus a parlé à l'église ça yon l'e employé la deuxième personne du singulier pour le capable de montrer que l'e prend l'église tant qu'une seule personne comme une personnalité corporative et c'est ainsi que l'église d'Éphèse dit t'es coupable de l'abandon du premier amour s'y attire t'es coupable de tolérance envers le mal toute l'église de l'Odyssée était coupable de tièdeur spirituelle et de sentiments d'autosuffisance le Seigneur dit à chaque l'église ce que j'ai contre toi c'est que l'église l'était parait devant le Seigneur comme une seule personnalité corporative bien que il y ait plusieurs monathe bien aimé Frère Maxime pour que un réveil capable de souffler sous l'église nous et bien l'église nous a besoin de confesser sincèrement péché collectif et coupable devant le Seigneur et c'est et c'est exactement ça que Israël du temps de Néhemi a été fait ils ont confessé les iniquités de leur père ils ont confessé les iniquités de leur père péché qui tellement pratiqués de génération en génération que étaient intégrants de systèmes et tellement vrais que ils n'ont même conscien de péché qu'ils n'ont pas de confesser seulement les iniquités de leur père mais aussi leurs propres péchés mais leurs propres péchés pour cacher des nations communautaires collectivités races groupes ethniques l'église pour une responsabilité personnelle qu'ils gagnent dans sa rivière en confessions livrées c'est lorsque nous rend responsables de conditions morales nous et l'ésta c'est pas l'autre monde c'est pas par nous c'est pas l'autre personne moune que nous rend responsables mais tel pan we're not making anybody else responsible for our sin but ourselves in society we play the blame game my my makes me do it my environment is responsible for the way I am C'est nos voisins d'ajougrandia dans l'environnement qui rendent mes gens m'y ailleurs. Vous savez, je moleste les enfants parce que dans ma childhood, je suis été molesté par les gens. Si je disais que je n'ai pas abusé de tout le monde sexuellement, c'est parce que moi-même l'ai été pitié, j'ai été abusé de tout le monde. En d'autres termes, ce n'est pas fort, moi n'ai pas responsable. En d'autres termes, je n'ai pas responsable pour ce que je fais. Bien aimé, la question de la responsabilité personnelle, il perd du pied dans la société nous. In the society that we live, nobody wants to take responsibility for anything. Surtout dans la société nous-mêmes, la société nous-mêmes haïtiennes. Especially among us haïtiennes. C'est pas fort, moi. We always say, it's not my fault. Oh, haïtien, non, c'est pas fort, moi n'ai pas fort. It's not my fault. Mais c'est pas fort, ou c'est fort qui monde? If it is not your fault, who is responsible? C'est pas fort, moi. It is not my fault. Et bien la vraie confession, bien aimé. The true confession, beloved. It is when everybody takes personal responsibility For what has happened to the nation For what is happening in the community For what is happening in the group as a whole And for what is going on in the church as well Côté responsabilité, Pam, dans l'église sa J'ai dormi, You need to take your own personal responsibility For the church that is living Côté responsabilité, Pam, dans l'église sa Qui chandelle là Est-ce que moi-même, moi-même pour un chrétien chandelle Yeah, if you are blaming the church for being a colonel You need to take responsibility What part do you play in that colonelité? La confession est vraie Through confession C'est lorsque, au lieu, pour nous garder paille Qui n'en j'ai proche And start of looking at the spectre In the eyes of the other one Ou avoir des poutres qui n'en j'ai proche And to look at the Lord that is in your own eyes La confession est vraie Through confession C'est lorsque nous sommes capables de dire À l'instar de David Dans le psaume 51 Verset 4 à 6 In verses 4 through 6 Lave-moi complètement de mon iniquité Wash me or purge me from all my personal sin Purifie-moi de mon péché Wash me of all my sin Car je reconnais mes transgressions I have known it is my sin that I have committed before you Et mon péché est constamment devant moi And my sin is forever before me J'ai péché contre toi I have sinned against you Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux Troisième et dernière chose qui est caractérisée aux vraies confessions Une confession selon Dieu C'est le fait de reconnaître la justice de Dieu Et notre inexcusable méchanceté Toute vraie confession bien-aimée Toute confession selon Dieu Débouchée, menée nécessairement à une justification de Dieu Et une condamnation de soi-même Et nous voyons ça dans la prière de confession du chapitre 9 de Néhémie Et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 9 de Néhémie Nous ne sommes pas capables de tout dire ce passage-là Mais nous n'avons pas de temps de lire le chapitre Mais nous n'avons pas de temps de lire le chapitre La bonté de Dieu envers son peuple Et la méchanceté de ce peuple Qui à chaque fois paie l'éternel des gratitudes They put in opposition, in parallel The goodness of God And the wickedness of the people Who from time to time rebel against God Let's look at the goodness of God in verse 15 Look with me in verse 15 In your Bible And they are showing how good God is And how wicked that they are Tu leur donnas du haut des cieux You gave them from heaven Du pain quand ils avaient faim You gave them bread from heaven when they were hungry Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif And when they were thirsty you brought forth water Et tu leur dis d'entrer Tu leur fis entrer en possession du pays que tu avais juré And you promised them that they should go in the promise The land which you have sworn to give them Ça c'est la bonté de Dieu That's the goodness of God Regardez méchanceté peuple Verset 16 But in verse 16 we see the wickedness Et il y a prophesion dit Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil Et redirent leur coup Ils n'écoutaient un point T'incommodement But they and our fathers They'll proudly And harden their necks And hearken not to thy commandments Regardez encore méchanceté peuple Verset 18 Look at verse 18 To see the wickedness Those are the confessions of the people From their own mouth C'est pas bon Dieu Qui a pointé de ouet sous ça Et au fait Mais c'est eux-mêmes It is not God putting fingers at them It's themselves Confessing those things Ils ont même qui réalisent comment Bon Dieu a fait bon bagage pour eux Bon Dieu a fait bon bagage pour eux Ils ont même fait méchanceté Yep And they are looking at how God God has been toward them And how wicked they have been In the other hand Verset 18 dit Même quand ils se firent un veau en fonte Et dire In verse 18 Yeah When they had made them A molden calf Et dire Voici ton Dieu Qui t'a fait sortir d'Egypte Et qu'il se livrait envers toi A de grands outrages And said This is thy God And brought the up That brought you up Out of Egypt And had wrought great provocations God delivered them from Egypt Going through the Red Sea In his goodness And when they come to the wilderness They took a calf Made of metal and golden And they said This is the God that delivered us So they were conscious of that And they confessed that sin before God And they put this wickedness In parallel to God's goodness In verse 19 to 20 This is what we read In thy manifold mercies You forsake them not in the wilderness Et la colonne de nuée Ne cessa point De les guider le jour De leur chemin Ni la colonne de feu De les éclairer la nuit Dans le chemin Qu'ils avaient à suivre Tu leur donnas ton bon esprit Pour les rendre sages Tu ne refusas point ta manne A leur bouche Et tu leur fournis de l'eau Pour leur soif Verset 21 à 23 Continuez dans la même veine And you can see In the same line of thought Verse 21 to 23 Pendant 40 ans For 40 days Tu pourvu à leur entretien Dans le désert You sustain them In the wilderness Ils ne manquèrent de rien So that they like nothing Leurs vêtements ne s'usaient en poids Their clothes did not wax Et leurs pieds ne s'enflaient en poids And their feet did not swell Tu leur livras Des royaumes et des peuples You gave them kingdoms And nations Dont tu partageas Entre eux les contrées And divide them Into corners Et ils possédèrent Le pays de Sion Roi de Heslon Le pays d'Og Roi de Bazan Tu multiplies à leurs fils Comme les étoiles Des cieux Et tu les fies entrer Dans le pays Dont tu avais dit A leurs pères Qu'ils prendraient possession And you brought them To the land That you promised To give them Through the fathers Mes amis C'est comme si Peuple a dit Bon Dieu My friends It's like the people Were saying to God Oh bon Dieu Gade tout ce fait pour nous Oh God How good you've been to us Gade j'en béni nous You have blessed us Be a man O bon nous Bon pays pour nous habiter You gave us a good country To live in Mais nous mes chants Que nous y est But we've been so weak Et Nous virer de bas We turn our back Against you Mais quand nous mange A nous morder We bite the hand That fits us It is the people Confessing those things A true confession C'est une confession Qui montre Comment mon Dieu Just That shows you How good and just God is Tandis que Tandis que Où même Où son monde Qui vraiment A fait méchanceté A bon Dieu Et à Poucher And to look at yourself And see How wicked you've been Toward God And to your neighbors Bonté Bonté Sur bonté De la part de Dieu Goodness Upon goodness From God Méchanceté Sur méchanceté And wickedness And wickedness Upon wickedness From our part L'on regarde L'histoire ça When look at this story Où t'es capable de dire Là où le péché Abondait We could say Where sin Have abond La grâce Surabondait When sin Were in abundance Grace Overabondait Le peuple a multiplié Peché They were multiplying Sins Mais bon Dieu Il me l'a multiplié Grâce Et bienfait And God Was multiplying His goodness And His grace Et c'est surtout Dans verset 33 Que nous voyons Toutes forces Derniers Pour ça Que moi voulais faire Avec nous It is particularly In verse 23 That you can see The point That I'm trying to make Lorsque moi t'es dit La vraie confession Est caractérisée Par une justification De Dieu Et une condamnation De soi When I said True confession Must justify God And condemns Ourself Read with me In verse 33 Lorsque peuple Arrivé Il a professé Peché Lui Toutes bon Et bon Dieu Et toutes Les choses Néparlées And looking At their own Wickedness Tu as été Juste And they said Tu as été You have been Righteous De tout Ce qui nous est Arrivé In all that Have come To us Quand tu T'es montré Fidèle Because you Have showed Yourself To be faithful Et nous Avons fait Le mal Et nous And ourselves We've been Wicked Toward you Bien Et c'est Exactement Les mots De David Dans le psaume 51 Verset 6 Ça fait David Dire En sorte Que tu Seras Juste Dans ta Sentence Sans reproche De ton Jugement You will You will Be righteous In your Judgment And blameless In your Sentence Condemnation Toutefois Que N'a Pessayé Di Ah Bon Dieu Mémot So Pou Mémot So Responsabilité Pou N'a Pêché Mnan Mémot So Pam Mnan Et bien Paragé Vray Confession Whenever You hear Someone Giving A part Of His Sin To God And Making God Responsible For His Own Sin That's A sign There Is No True Confession When You Come To God And Say Yes I Know I Sin If Things Was Easier For Me I Would Not Have Fallen In That If You Dare Come To God In Those Terms That's Not A True Confession That's What Our Fathers Did How Did You Know That You Are Naked It Is The Woman That You Have Placed By My Side It Is The One Who Gave Me The Forbidden Fruit And I ate It 50 50 50 50 It Is You Who Created This Woman This Is The Woman Who Bothered Me She Is The One Who Pushed Me To Do What You Did It Want Me To Do I Know I Not Good But You Are Not As Was As You F Confession And And Adam What Did You Do And Eve What Happened To You Eve Adam Blame Eve And Eve Blame The Serpent Exactly In Other Terms Bon Dieu Prend Mos Responsabilité Dans Péché Noir But You Know Confession Agréable A Dieu Confession Qui Montait Devant L'Ire D'agréable Odeur C'est Confession Ça Qui Semblé Avec Néhémie 9 33 Et Psaume 51 Verset 6 Seigneur Tu Es Just Lord You Are Righteous Et Moi Je Sui Méchant Et Ingrat Et I Am Ungrateful And Wicked Et Lors Fon Prière De Confession Comme Ça Pour Attend Des Voix Bon Dieu Qui Résonne Dans Cœur Ou Qui Dit Amen And You Can Heal God Says In Your Heart Amen I Agree With You Let's Close Our Sermon Today Pour Nous Montrer Les Résultats De La Vraie Confession De La Confession Selon Dieu What What The Result Of True Confession According To God Isaiah 57 Verse 15 Tells Us About Those Results It Is Such An Important Passage Que C' That Passage To M'apprendre Par Cœur It Is A Passage That I Have Learned To Memorize Without Having To Read It It Just Says The Lord Whose Dwelling Is Eternal Et Dont Le Nom Est Saint J'habite Dans Les Lieux Élevés De La Sainte Et Mais Je suis Avec L'Homme Contri Et Humilié Afin De Ranimer Les Esprits Humiliés Afin De Ranimer Les Cœurs Contris Je Ne Puis Pas Contester Et A Toujours Ni Garder Une Éternelle Colère Quand Devant Moi Tombe En Défaillance Les Esprits Que J'ai Fait Les Ames Que J'ai Formé Donc Esaïe 57 Verset 15 Et 16 Libons-nous Trois Résultats De La Vraie Confession We Can Look At Three Results Of True Confession Résultat Numero Un Number One He Left His Higher Place Where In His Throne He Was Living In Perfect Holiness Descends Descends Misère Morale Et Spirituelle And To Come To The Dust And Mire Of Sin For Those Who Are True Confessors Of Their Sins Résultat Numero Deux Second Result Dieu Ranime Les Esprits Humiliés God Revive The Spirit Of Those Who Are Contrite And Humble That Is The True Revival When God Revive The Spirit Of Those Who Are Humble Who Were Living In The Dust Of Sin Third Result God Suspone Entrer En Jugement Avec Monsa Qui Vine Devant Le Qui Dis Seigneur Mab Tout Bag Ré Un Peché Contre God Will No Long Contend Of Those Who Come Sincerely And Say I'm Not Going To Hide Anything I'm Going To Tell You Everything Au Purify To Purify My My Beloved May God Help Us To Be Like The Children Of Israel In The Time Of Nehemiah So That Through A Sincere And Genuine Confession We Can Experience The Healing Of The Sickness Of The Moral And Spiritual Sickness That Is Destroying Us And Through That Genuine Confession A True Revival Will Be Triggered Among Us May God Bless You